La capitale des arts du feu. Derrière cette appellation, c'est la double tradition de l'émaillerie et de la porcelaine qui est présente. Garantissant à Limoges un prestige international. Une tradition qui est bien ancrée sur les façades de ces belles maisons bourgeoises. Mais ce passé est sans doute un peu suranné, ne doit pas occulter les efforts des artisans et des industriels qui investissent sans cesse dans l'innovation. Il faut alimenter la machine par des nouveaux projets, des nouvelles créations, des nouvelles idées, des nouveaux marchés, des nouveaux produits. Et là-dessus, il faut être très ouvert et réceptif à ce qu'on peut apporter pour mettre au point des nouvelles pièces. De là à parler de renaissance de la porcelaine, il y a un pas. Mais en tout cas, on sent un frémissement, y compris de la part de la mairie de Limoges qui s'est engagée dans une politique volontariste. Pour réintroduire la porcelaine à l'intérieur de l'espace public, dans l'espoir de réparer cette cité abîmée. C'est pas parce que nous ne sommes pas riches que nous sommes malheureux. Les ouvriers se sont rebellés contre un certain nombre de leurs contre-maîtres, pas de leurs patrons. Souvenez-vous, les luttes c'était contre la dureté des contre-maîtres. Remettre la porcelaine pour réparer la ville, c'est rendre leur dignité et c'est rendre leur grandeur à l'ensemble et patrons et ouvriers de cette ville. L'histoire de la ville est donc toujours là, en embuscade. Et avec elle, la nostalgie de la belle époque. On a pu assister à une sorte de reconversion d'une population agricole vers des métiers de l'industrie. C'était l'assurance d'avoir un revenu et une continuité. Et puis une certaine fierté aussi de travailler pour ce beau produit qu'est la porcelaine. Mais ce que représente ce secteur est aujourd'hui d'un autre ordre. Des PME se créent discrètement et façonnent un nouvel état d'esprit qui a trouvé une première traduction dans l'obtention de l'IGP, l'indication géographie protégée. Ça vient légitimer tout l'écosystème qui s'est créé à Limoges à partir des universités, des écoles, des formations en amont et de toutes les entreprises qui gravitent autour de nos métiers. Mais cet avant-garde du renouveau de la porcelaine ne manque pas d'armes pour faire passer ce produit noble dans le nouvel univers des biens de consommation. Durable, recyclable, l'or blanc désormais fait partie des modèles éco-responsables.